Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2024 avec un conseil très fort. Vous pouvez déjà, alors que vous regardez cet horoscope, avoir senti ou subi une humiliation, une injustice, un déséquilibre de la part donc peut-être de personnes en particulier, voire d'une structure, ça peut être le gouvernement, ça peut être la loi, ça peut être le boulot, ça peut être quelqu'un, mais c'est vrai que comme on trouve la justice dans les obstacles, vous pourriez avoir le sentiment d'être victime d'une situation et d'avoir été traité de façon injuste. Donc soit parce que effectivement on vous a viré pour une mauvaise raison, vous avez été licencié pour des fautes que vous n'avez pas en réalité commises ou vous avez été maltraité par une personne qui vous est pourtant chère, il y a effectivement avec la carte de la justice quelque chose qui va à votre encontre, que vous subissez soit en avril, soit que vous avez subi auparavant et qui peut se régler dans les prochaines semaines à la condition de suivre les conseils qui nous sont donnés. Ça peut être aussi un contrat qui nous passe sous le nez, un document que l'on devait obtenir, qu'on n'arrive pas à voir, quelque chose qui devait s'officialiser, qui devait se régulariser ou un engagement marqué devait être obtenu et qu'on n'obtienne pas. Et tout cela on le on le vit mal, il y a quelque chose qui est un peu à vif et vous avez toutes les raisons de sentir ou subir cela comme une injustice et quelquefois pour certains ou certaines d'entre vous même comme une humiliation. Mais il y a une possibilité de sortir de cette affaire indemne ou en tout cas en minimisant les dommages subis puisqu'on a des conseils très forts. Déjà on a l'impératrice dans les éléments positifs. La carte de l'impératrice nous dit que vous avez de la jujette, vous êtes perspicace, vous êtes avisé et vous pouvez trouver en prenant, on va le voir, du recul et de la distance, vous pouvez trouver vous même une solution pour bien contrer les difficultés énoncées. Ça peut être votre répartie, ça peut être votre jujette, ça peut être votre capacité à prendre des décisions sans tarder qui vont aider ou faciliter, on va dire aider à atténuer les difficultés voire carrément les éjecter, les annuler, les éviter, les contourner. La carte de l'impératrice peut éventuellement parler de quelqu'un autour de vous, plutôt une femme qui va vous aider, vous appuyer, vous écouter, vous conseiller, vous guider et vous permettre de vous distancer de l'injustice subie ou en tout cas du déséquilibre vécu et signifié par la carte de la justice dans les obstacles. Maintenant, comment elle agit l'impératrice ? C'est la façon dont vous, vous devez agir. Eh bien, la manière d'agir de l'impératrice, c'est d'attendre qu'on vienne à elle. Donc, si jamais quelqu'un s'est mal comporté, n'allez pas chercher une explication auprès de cette personne-là. Attendez qu'elle vienne à vous et peut-être préparez le piège qui se refermera sur cette personne du fait des injustices que vous avez subies. N'allez pas plaider votre cause à qui ne veut pas l'entendre, au fond. Ne gaspillez pas votre salive à parler à des personnes qui n'ont pas envie de vous écouter ou à prendre la parole peut-être au moment qui n'est pas adéquat. Il y a l'idée, laissez venir les gens, laissez venir les choses à vous. Parce qu'on a aussi en termes de guidance, de conseils très fortement marqués pour ce mois d'avril, mes chers Verseaux, le 4DP qui nous parle de prendre du recul, de prendre de la distance et de préserver, de conserver un certain silence. Le 4DP ne va pas effectivement se plier en quatre pour avoir une conversation plutôt mitigée qui ne résoudra rien. Il ne va pas se tuer à la tâche dans une situation donnée pour essayer de rééquilibrer les choses quand c'est de toute façon impossible de le faire. Au contraire, le 4DP, il va dire « bon, je prends de la distance, je prends du recul, je sors de cette affaire, je sors de cette situation, je me mets de côté et j'observe les choses de loin ou je laisse les choses se tasser pendant un temps et puis j'y retournerai quand ce sera plus propice à se résoudre ». Parce que c'est vrai que la carte du 4DP, il y a cette idée de mieux vaut laisser reposer, mieux vaut digérer, mieux vaut patienter plutôt que de forcer un dialogue ou forcer des négociations ou forcer des actions alors qu'en face, on n'est pas en capacité de nous entendre, nous écouter ou en tout cas de laisser nos actions avoir un effet. Donc l'impératrice, elle attend qu'on vienne à elle, le 4DP, il sort la tête hors de l'eau, il se met en recul, il prend de la distance et cette idée de distance, on le retrouve également énoncé par le 6DP qui va mettre quelquefois même une distance géographique entre lui et une situation donnée. C'est-à-dire que le 6DP, il est sur le point de larguer les amarres et de s'en aller. Donc ça peut être l'idée que je vais prendre des vacances, je vais m'éloigner de cette personne, je vais physiquement m'éloigner de cette source de problème et avec cet éloignement physique, il y a aussi cette distance au niveau du cœur, au niveau de l'esprit qui va peut-être faciliter notre capacité à juger les choses et à bien nous apercevoir aussi qu'on a été victime d'injustice, que la façon dont on a été traité, ce n'est pas normal en réalité. Vivant cela de l'intérieur, on pourrait ne pas se rendre complètement compte, mes chers Verseaux, de ce que l'on subit. Et c'est seulement à la condition de faire taire un peu le chaos alentour, le côté frénétique de la situation, se mettre en retrait, en discuter avec des personnes aussi extérieures à tout cela, qu'on va avoir cette capacité à comprendre en fait ce qu'on a vécu. C'est à ce moment-là qu'on va se dire, en fait c'est dingue, ce que j'ai accepté. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi peut-être mettre une distance entre nous et la situation pour de bon. C'est-à-dire qu'on laisse les choses au point mort, on laisse les choses au repos, on ne va pas dialoguer quand on est tous ou toutes dans le rouge, on va attendre que les choses se tassent, on va attendre que les choses s'apaisent. Et puis du coup on va laisser les autres venir à nous quand eux ils se seront calmés. Et puis peut-être que du coup on va réussir à avoir une attitude beaucoup plus détachée. Et donc ça va moins nous affecter, nous impacter, ça va être plus gérable pour nous et on va reprendre le pouvoir sur cette situation. On ne sera plus dominé par elle. Mais il peut y avoir aussi l'idée qu'on s'éloigne carrément en fait, parce qu'on prend du recul, on comprend les injustices et le déséquilibre que l'on a subi. On a cette jugeote-là qui nous permet de nous dire, c'est terminé, je m'en éloigne, je mets une distance entre moi et cette affaire-là, j'ai besoin de voguer vers autre chose. Alors le mois d'avril pourrait pour certains et certaines d'entre vous faire office de période d'intervalle. C'est-à-dire qu'on a ces difficultés-là qui sont en train de s'estomper parce qu'on prend de la distance et c'est plutôt au mois de mai que ce sera vraiment derrière nous et qu'on sera passé à autre chose. On a cette période intermédiaire dont on peut rendre compte cette guidance d'avril, donc pour les semaines à venir. On a néanmoins d'autres guidances qui nous sont délivrées. La première étant issue du petit oracle des Sœurs Sierres et nous avons la carte « Écoute-toi » et qui nous dit « Écoute tes émotions, cesse de les ignorer, ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. » Je trouve que le message résonne pas mal avec ce que je vous disais en termes de guidance pour le mois. Et comme dernière carte, dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue du petit oracle de la mission d'âme qui est assignée à la carte « La loi du miroir » et le message est le suivant « Les personnes que tu rencontres reflètent les talents à accepter ou tes blessures à guérir. vivre tes liens en conscience te connectent au divin de ton âme et à son plan de réalisation. » Donc ça peut être l'idée que si l'on subit peut-être certaines situations, relations, etc., qui nous font souffrir, c'est peut-être un effet miroir des blessures que l'on a à guérir. Et de dégager ces affaires-là de notre quotidien, c'est se prouver qu'on est en capacité de guérir de ces souffrances-là et de ne plus les accepter, de ne plus les subir, de ne plus les endurer. C'est ce qu'on pourrait ici comprendre comme guidance pour ce mois d'avril, avec un travail peut-être très fort à faire pour que le mois de mai soit beaucoup plus léger pour vous, mes chers Verseaux. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, à liker cette vidéo, à vous abonner pour soutenir ces horoscopes que je poste et publie depuis bientôt dix ans, chaque mois, sans jamais rater un rendez-vous. Donc le moindre des retours, des soutiens, des encouragements est bienvenu. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Insta et Facebook. Vous avez en effet chaque semaine des guidances hebdomadaires que je poste. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers mon site missmojorizing.com par lequel vous pouvez passer pour obtenir un tirage personnalisé, une guidance, une consultation en direct, vous former au tarot ou même une thérapie psychomagique. Et puis si vous avez besoin d'une guidance un peu plus sentimentale, sachez que j'en ai fait pour l'année 2024 qui vont apparaître dans quelques instants en playlist. Et puis j'ai fait aussi des guidances intemporelles pour les personnes célibataires comme pour celles qui sont en couple que vous trouverez également en suggestion dans quelques instants. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Verseaux un très beau mois d'avril. J'espère vous retrouver bien vite. D'ici là, prenez soin de vous.